Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Salut tout le monde ! Il y a peu de temps, je vous parlais de Flaun du jeune groupe norvégien Dim Grey. Leur second album, Firmament, est dans les bacs depuis plusieurs semaines. Alors pourquoi ai-je tant tardé à en parler ici ? Bah j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans, tout simplement. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit. Firmament est un très bel album. Sauf qu'il est assez différent de son prédécesseur. Le folk s'est effacé à la faveur d'une pop progressive symphonique tout à la voix d'Oscar. Du coup, j'ai été assez déstabilisé. Firmament, ce sont 12 titres pour une durée totale de trois quarts d'heure. Deux morceaux de 3 à 4 minutes qui débutent par un marais assez abrut pour ouvrir un album. C'est le dernier morceau de Firmament, Méridienne, qui a tout d'abord fait vibrer mes enceintes. Un croisement improbable entre la musique de Vangelis et une orchestration symphonique avec la voix d'Oscar. Une pièce majestueuse, intimiste et grandiose, peuplée de pianos, de synthétiseurs et d'une orchestration numérique. Alors rassurez-vous, ce n'est pas la seule. Il y a Undertome, par exemple, qui avec son ambiance à la Timberton, qui monte en puissance avec force de cordes, orgues et percussions. Je pourrais l'écouter en boucle. Mais la tendance de l'album est nettement plus pop que dans Flaun. Longogo est un bon exemple. Cependant, My Barrow Road et Iron Henry renouent avec les ambiances irlandaises de leur premier effort. Il y a également le chant assez étrange de Hacon qui tranche sur le morceau Cannons, comme lorsqu'il accompagne Oscar sur trois autres titres. Un morceau qui casse avec l'apparente homogénéité de Firmament. L'album est en effet plus lisse que son prédécesseur. Il ne possède plus cette nouveauté et fraîcheur que Flaun avait pu avoir sur son public. Firmament poursuit l'exploration des sentiments de solitude et de mélancolie déjà abordés dans Flaun, une continuation de leur premier album au coloris acoustique, du piano, de la mandoline, du violon, du violoncelle, ainsi que de l'électronique avec les claviers, les orchestrations et les guitares. Après plusieurs écoutes, j'ai apprivoisé Firmament. La production très soignée rend sa découverte très agréable. Cependant, malgré de très beaux morceaux, je lui préfère toujours Flaun. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. A bientôt, bisous !